Bonjour Psylapsiens, Psylapsiennes, bonjour Régis, comment ça va bien ? Écoute, ça va très bien, je prends son accent parce que je suis à Marseille aujourd'hui. Oh t'es à Marseille petit ? Il fait beau, il fait un temps magnifique. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas ? Eh bien, je vais terminer une formation en hypnomagnétisme qui s'est terminée aujourd'hui. Parce que c'est quoi ton métier toi ? C'est quoi mon métier ? Je ne sais pas si on pourrait parler ça à un métier, je dirais plutôt une passion. Je n'ai pas l'impression de travailler, c'est tellement enrichissant et tellement bien de transmettre justement les formations Psylapses que je n'ai pas l'impression de travailler. Bonsoir Coco ! Ah Coco ! Black Coco ! Sans Coco, il n'y a pas d'émission, moi j'arrête tout. Bonsoir Coco ! Ouais, donc on a une belle formation là qui vient de se terminer avec un petit groupe plutôt sympathique, ça a bien bougé. Ouais. Et dans un endroit chouette, avec du soleil toute la journée, donc c'était vraiment génial. Vraiment génial. Salut Lydie ! Salut Lydie ! Lydie de Guadeloupe ou Lydie en France, on ne sait pas. Lydie, elle partage sa vie entre les îles et la France. D'accord. Enfin, la France bien sûr, la France des îles aussi. Donc, toi, tu es magnétiseur ? Ouais, on va se présenter vite fait, comme ça, voilà. Donc, Régis Dutti. Là, je suis à Marseille, je fais une formation en hypnomagnétisme, donc c'est le pourquoi du comment de cette formation. Je suis aussi, comme toi, formateur en robotologie et formateur, enfin enseignant en hypnose, formé chez Psynapses en PNL et tout. Donc, voilà. À toi de te présenter, Michel, si tu veux bien. Eh bien, comme toi, j'ai mis le doigt dans la magnifique machine Cape Synapse. Alors, je ne sais pas pour faire le lèche, mais c'est vrai qu'une fois qu'on y met le doigt, on y met la main, le poignet, le coude, l'avant-bras, le bras, l'épaule et tout le corps. Et puis, effectivement, on a cette chance de pouvoir un jour enseigner, enseigner ce qu'on a appris, reçu. Et donc, moi, j'enseigne et je pratique en cabinet la robotologie, l'art de soulager. Les mots et mon mix, de l'imbago, dorsalgie, l'ombalgie et tout ce qui peut gêner le corps dans ces mouvements de la vie de tous les jours. Tous ces petits robots qui nous embrouillent, en lignes, qui encapsulitent, les boursites et tous ces noms en hit. Et nous sommes, tu es d'accord avec moi, des personnes qui vont en parallèle avec ce qui peut être fait en médecine allopathique. C'est-à-dire que, bon, effectivement, les médecins font plein de bonnes choses. Les kinés aussi, les ostéopathes aussi. Nous, les rebouteux, on est parfois à la naissance de la kinésiologie et de l'ostéopathie. De l'ostéopathie, bien sûr, pour reprendre… Ce sont des transmissions empiriques. On a deux minutes historiques un peu de la robotologie. C'est effectivement des médecins qui ont eu l'intelligence de voir un petit peu ce que faisaient ces rebouteux, les bonnes sept heures en anglais, et qui ont mis par écrit toutes ces choses-là et qui ont commencé, dans les débuts des années 1900, à créer ces premières écoles de kinésiothérapie. Et d'ostéopathie par la suite. Donc, on a tous… Je suis anti-guéguerre vis-à-vis de tous mes collègues, qu'ils soient kinés, qu'ils soient ostéopathes, qu'ils soient médecins, qu'ils soient machin et tout. On a tous notre petit rôle à jouer. Et je le dis haut et fort, j'ai de super résultats avec les outils que j'ai en main. Et donc, pour tous ces petits bobos, certains ne peuvent pas s'en occuper parce qu'ils n'ont pas le temps au cabinet. Eh bien, nous, on peut s'en occuper. Et on a de très bons résultats, de soulagement et de personnes qui repartent droites comme des i avec un bassin équilibré. Je valide ce que tu dis. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On est peut-être, je disais aujourd'hui, des sculpteurs de l'âme. C'est un peu grossir ce que je dis, mais c'est exactement ça. C'est qu'on a cette faculté, on va dire, cette capacité avec les formations de synapses d'apprendre justement des techniques empiriques de par transmission de génération. Comme tu disais, les rebouteux, ce sont les anciens barbiers, ceux que tu retrouvais sur les champs de bataille. Il faut savoir que Bichat et aussi Amboise Paré ont été des anciens rebouteux. Personne ne le sait, mais je vous la forme. Et c'était des barbiers qui ont fait leurs premières armes sur les champs de bataille. et on l'a après formé en médecine parce que la médecine mettait main basse justement sur la robotologie parce qu'elle ne voulait pas que la chirurgie et la médecine étaient deux corps différents qui ont été séparés pendant de nombreuses années. Il faut savoir que la première école de chirurgie connue en France, elle n'est pas si vieille que ça. Elle est de 1949, je crois, si je ne veux pas de bêtises, reconnue en France. Pendant des générations, on a pas... Enconnue, oui. Mais parce que la médecine, vous voulez bien séparer la chirurgie de la médecine allopathique. Ce qui est bien aussi, parce qu'on ne peut pas s'occuper de tout. Et on voit qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans tel ou tel ou tel domaine. Voilà, c'est un très important. C'est vraiment énorme et on va en parler notamment sur les abdos et voir la complexité ne serait-ce que de ce groupe musculaire-là, puisque c'est le sujet de ce soir, les abdominaux. Je vois que tu fais le lien. Et effectivement, on ne peut pas être spécialisé dans tout ce qui touche au cœur, puisque le cœur, c'est vraiment une machine extraordinaire, compliquée et bien faite. Voilà, simple mais complexe aussi. Peut-être bonsoir aux gens qui viennent d'arriver. Marianne, Véro, il y a encore plein de personnes qui viennent d'arriver. Lydie, on l'a dit. Bonsoir, bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs, si je ne vois pas. Donc ce soir, on parle d'abdos, mais on fait peut-être aussi bien de parler aussi de ce qu'on a vu il y a 15 jours. Faire le lien avec le dos, Michel. Tout à fait. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Tu es d'accord avec moi ? J'allais le dire, tu m'enlevais de la bouche. On est toujours en connexion, toi et moi. Ok. Donc, on va voir ce qu'on avait vu la semaine dernière, qui était important, de travailler aussi dans l'agoniste et protagoniste. C'est bien d'avoir des abdos puissants, mais il faut aussi que les muscles stabilisateurs soient aussi puissants. C'est souvent des abdos du dos. Les abdos du dos, les abdos du ventre. Bon, les abdos du ventre, on va le voir ce soir, mais dans le dos, effectivement, les abdos. Et souvent, comme on a les yeux devant, on a tendance à regarder notre belle tablette de chocolat devant. Mais la magnifique tablette de chocolat qu'on a derrière aussi, comme on ne la voit pas, parfois, on ne l'entretient pas comme on devrait le faire. Et vous savez pertinemment que si vous faites un petit peu de musculation, mais si vous travaillez les biceps, il faut aussi travailler les triceps pour ne pas créer justement déséquilibre au niveau du corps. Exactement. Tout est une gestion d'équilibre dans la vie, dans cette dualité. Donc, il faut que dans l'agoniste ou le protagoniste, il faut mettre la même tension, la même épaisseur de muscle adéquatement et, on va dire, idéalement, ça serait bien. Mais effectivement, maintenir au moins un minimum les fonctions aussi bien abdominales que dorsales pour avoir une bonne stabilité, un bon tronc assez puissant. Puisqu'en plus, on sait que le tronc est le transfert des forces. Donc, il est important dans vos mouvements d'avoir un tronc qui permet de transférer ces forces. Sinon, vous allez compatir et vous allez vous faire un tour de dos, une déchelle abdominale. Ça m'est déjà arrivé en forçant un peu trop. Donc, prenez soin aussi bien de votre dos que de vos abdos, messieurs dames. Oh, mais tu m'as dit que tu étais à Marseille. Oui, tu veux que je fasse l'accent de Pichard. Tu forces ? Et tu forces ? Tu sais, j'ai vécu cinq mois à Marseille quand j'étais gamin, dans le cinquième arrondissement. Mais je peux te dire que depuis cette époque-là, ça a bien changé Marseille. Énormément changé. J'ai été faire un petit tour sur la cannebière. C'est magnifique. C'est une perfe plaie, mais c'est magnifique. Et un temps magnifique. 29 degrés aujourd'hui. Cool. J'ai pris des couleurs sur la pause du midi aujourd'hui. Cool. OK. Bien. Bon, écoutez, bonjour à tous ceux qui sont là. Bonsoir, ravi de vous avoir avec nous, parmi nous. Ceux qui ne sont pas là, peut-être que vous profitez aussi du soleil à Marseille ou ailleurs. Eh bien, vous verrez cette émission en replay avec grand plaisir. Donc, aujourd'hui, on s'occupe des abdos et des quatre muscles abdominales. Abdominales. Qu'est-ce qu'on a comme muscle, donc, au niveau des abdos ? Eh bien, on a le grand droit. OK. Il y a sur le maintien de la posture et la flexion du buste vers l'avant. OK. Tu as les obliques qui permettent le maintien de la posture ou aussi la flexion du buste sur les côtés et sa rotation. OK. Et le transverse qui contribue vraiment à la protection des viscères. C'est le muscle le plus profond. Ça ne fait que trois, ça, alors. C'est le muscle qui vous permet d'avoir le ventre plat. Oui, parce que tu as deux différents obliques. Tu as les obliques externes et les obliques internes. Ah. Et l'interne, il est sous, justement, l'externe, mais ils sont bien placés sur les côtés. Comme vous pouvez le voir, justement, sur cette diapo. Merci. Merci, notre cher Thomas. Notre cher ingénieur. On va remercier maintenant parce qu'on va oublier après. Mais c'est pour ça qu'on le fait. Merci, Thomas. Merci, Thomas. Il fait du beau travail. Heureusement qu'ils sont là, oui. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Nos informaticiens, Florent, Loïc et Thomas. Oui, donc, bon, les abdos sont importants. Ils sont importants dans la position, parce qu'on m'en compatit toute la journée. Je pense que tu as des exemples à nous donner, peut-être, Michel, sur les effets des mauvaises positions. En l'occurrence, quelles sont les lésions qu'il peut avoir sur, justement, une mauvaise position du dos ? Je ne vais en donner qu'une seule, pour commencer. Vous n'avez pas d'abdos, tant pis, vous aurez un gros bide. C'est vrai, grosso merdo. C'est exactement ça, c'est ça. Mais bon, là, c'est vraiment pour résumer. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces trois muscles, groupes musculaires, forment un corset autour de nos viscères. Ils sont, comme vous voyez sur la photo, ils sont accrochés en haut sur les côtes. Ils sont accrochés en bas sur la surface pubienne, sur le pubis. Et puis, pour ce qui est du transverse, aussi sur les crétiliacs. C'est d'ailleurs le transverse, un des muscles abdominales le plus profond, qui forme vraiment ce qu'on pourrait appeler un corset autour de nos viscères. C'est le muscle à travailler par excellence, contrairement au grand droit qui, lui, a ce côté esthétique. C'est la tablette de chocolat. Donc, effectivement, quand on a un joli grand droit, et surtout quand on n'a pas de masse graisseuse autour du ventre, on va avoir ces six ou ces huit carreaux de chocolat, selon les uns ou les autres, puisqu'on n'est pas fait tout à fait pareil à ce niveau-là. Donc, le grand droit, si on commence par ce muscle-là, le grand droit, c'est les huit ou les six carrés de chocolat. Ce n'est pas le muscle le plus intéressant à travailler pour ce qui est de contenir les viscères, pour ce qui est de contrôler la posture, pour ce qui est de renforcer et de maintenir ce dos. Le grand droit, il a pour moi cette fonction esthétique. Après, effectivement, c'est celui qui permet de fléchir le buste sur les jambes. C'est celui aussi qui permet, à l'inverse, de ramener le bassin vers le buste. C'est une bande musculaire qui s'accroche en haut sur les côtes, qui s'accroche, pour faire simple, en bas sur la surface pubienne. Pour moi, les deux muscles les plus importants, ce sont les obliques et le transverse. Le transverse est un corset, est un maintien. Et tu sais bien, Régis, parce que tu m'en parlais tout à l'heure sur les exercices, que si l'on travaille correctement le transverse, on aura un ventre plat. A l'inverse, que si on travaille ce muscle grand droit en faisant nos crunchs, comme on a tout fait, pas souvent et longtemps fait, ça n'apporte qu'une chose. Peut-être un ventre qui ne sera pas forcément plat, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et surtout, ça peut provoquer des maux, M-A-U-X, au niveau des vertèbres. Oui, il y a des muscles du dos aussi, bien sûr, parce qu'on tire sur les vertèbres. Il y a beaucoup de gens qui font justement les crunchs en plaçant leurs mains directement derrière la nuque. Et comme ils ont pas cette puissance justement abdominale, remontent avec le dos et avec la force exercée sur les cervicales, ça tire sur la lombaire. Généralement, il faut dire que le lendemain, ou même dans la séance même, ils sentent des grosses douleurs et des difficultés à faire l'exercice. Donc, évitons les crunchs. De toute façon, même dans les grands centres de formation, moi qui ai travaillé dans le football, même dans les centres de formation, on interdit maintenant les crunchs. On interdit vraiment les crunchs. Donc, on part vraiment sur beaucoup de gainage. Le gainage est intéressant quand on sait bien le pratiquer, mais on le verra par la suite, Michel. Je te laisse poursuivre tes explications sur les différents abdos. Merci d'avoir laissé la parole, Michel. Donc, j'en viens au transverse. Pour moi, le plus important. Pourquoi ? Parce que le muscle transverse, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, lui, il va s'accrocher sur les apophyses transverses des vertèbres. Je vous ai montré la dernière fois, quand on a parlé du dos, les trois corps vertébraux, les spondyles, là où viennent s'empiler les disques intervertébraux. Et derrière, vous avez donc le trou où passe la moelle épinière. Et derrière, vous avez les apophyses épineuses, ce que l'on sent quand on vient toucher une personne dans le dos. On sent ces petits os. Donc, ça, c'est les apophyses épineuses. Et de chaque côté, on le ressent moins, puisque c'est dans la cornière dorsale, lombaire et dorsale. Vous avez les apophyses transverses. Et c'est là-dessus que le muscle abdominal transverse va s'accrocher. Donc, vraiment une protection totale de toute la partie basse du thorax. Donc, ce muscle-là, il est intéressant parce qu'il va agir aussi en parallèle avec le diaphragme sur l'expiration. Il agit sur les muscles pelviens. On sait et on connaît l'importance d'avoir de bons muscles au niveau de la ceinture pelvienne, périnée. L'importance de ce maintien au niveau de la ceinture basse du corps pour tout ce qui est incontinence et problèmes urinaires. Et même des descentes d'organes, Michel. Des descentes d'organes également, bien sûr. D'ailleurs, j'en reviens un petit peu au crunch. Ce mouvement que l'on faisait, notamment pour les dames, ce n'est pas intéressant parce qu'on va pousser les viscères vers le bas, vers le vide vaginal et on va provoquer justement des problèmes par la suite peut-être d'incontinence. d'incontinence. Pourtant, Coco, elle marque, je vois Coco, elle marque crunch. Et pourtant, des tablettes de chocolat, ok, je sors. Oui, tu peux sortir, Coco. Effectivement, le crunch. Mais il n'est pas ce qu'on s'éloigne. De toute façon, on a tous, même si on ne travaille pas les abdos, on a tous ces tablettes de chocolat. Simplement, parfois, elles sont un peu en revendues. Et parfois, ça ressemble à du mon chéri plutôt qu'à une tablette de chocolat. Avec la frise au intérieur. Mais bon, non, c'est très important de travailler les abdos. On le verra tout à l'heure avec la frise, très importante de travailler les abdos. On verra aussi pourquoi il en faut, mais pas trop. Justement, les soucis de gens qui ont trop d'abdominaux et à l'inverse des gens qui sont en hypo au niveau des abdominaux. Les deux sont malvenus parce que provoquent des soucis de digestion, de bedaine ou au contraire de contracture, de dysfonctionnement entre les muscles du dos et les muscles abdominaux. Donc ça, on va le voir tout à l'heure. Il faut savoir que ce muscle transverse… Alors là, je vais sortir des choses qui sont délicates, mais sans le muscle transverse, vous ne pouvez plus régurgiter. Si jamais vous mangez quelque chose de mauvais, je ne sais pas, moi, j'habite en Bretagne et parfois, je fais l'imbécile en faisant croire que cette huître-là, je peux la manger parce que je suis plus fort que les autres. Sauf que cette huître-là ou cette alimentation qui ne convient pas, à un moment donné, au niveau de la digestion, c'est grâce aux muscles transverses qu'on va pouvoir dégager tout ça. C'est ce muscle qui vous permet de tousser quand vous avez un problème pulmonaire. Il y a encore… Oui, vas-y, je t'en prie Michel. C'est aussi, pardon, un muscle, mesdames, qui va vous permettre et qui va avoir ce rôle important pour l'accouchement. Bien qu'il ait été distendu, bien qu'il ait… Alors, on y reviendra aussi, là, par rapport au travail après accouchement sur le travail des muscles abdominaux. Sachez que ne cherchez pas de suite à retravailler vos abdos sans avoir fait au préalable la rééducation péridienne parce que sinon, justement, vous allez à l'inverse de ce que vous allez rechercher et vous risquez des problèmes d'incontinence. Il faut savoir que grâce à ce muscle aussi, il y a des mouvements réflexes qui se font au niveau de la colonne vertébrale puisqu'on sait que les transverses et les obliques maintiennent notre dos, permettent effectivement de partir vers l'avant. Mais si on n'avait pas les abdos, j'imagine, regardez les étoiles, si je lève la tête, je me penche à l'arrière, si les abdos ne sont pas là pour retenir mon dos, je vais partir en cacahuète sur le dos. Donc, c'est vraiment quatre muscles en doublant les obliques ou trois muscles, grand droit, oblique, transverse, qui permettent de fonctionner, de nous tenir droit, de maintenir la colonne vertébrale, de maintenir le bassin, de faire le lien aussi entre les jambes et le haut. C'est aussi important à travailler que c'est important de travailler le dos. C'est vraiment notre ceinture là et est un endroit à faire fonctionner, à renforcer avec des exercices très faciles que vous allez avoir tout à l'heure dans votre petite valise. Il y a une fonction aussi particulière au transverse, très importante, peut-être qu'on n'a pas parlé par pudeur, mon cher Michel, mais le popo, sans transverse, il n'y a pas de popo. Je parle correctement. Miction, dégagation. Exactement. Et même les vomissements, tout passe par le transverse. La contraction se fait par justement les muscles automatiques. Donc, les popos, c'est transverse aussi. Tout se passe justement par cette mixtion qui se passe au niveau des muscles abdominaux transverse. Donc, c'est important de le dire aussi. Yes, yes, yes. Et puisque tu as la parole, parle-nous aux obliques. Ah, les obliques. Donc, je disais qu'il y en avait deux. Ils sont situés de part et d'autre du grand droit de l'abdomen, sur les côtés. L'oblique interne est situé sous l'oblique externe. Alors, ils couvrent le devant et le côté de l'abdomen, juste là devant vous. Ok ? Ils sont situés sous le grand oblique. Le petit oblique s'attache en bas sur la cadre fémorale. Donc, je ne peux pas faire voir, c'est vraiment sur la cadre fémorale. Sur la crête iliaque et sur la polyvrose non-berne. Donc, ils vont aussi se fixer, comme vous voyez directement sur le schéma que Thomas nous a mis. Ok ? Directement, voilà, sur la polyvrose non-berne. Les fils du petit oblique, elles se terminent là, sur les quatre dernières côtes. Elles se dirigent aussi en éventail. Et leur action, c'est sur un seul côté. Elles permettent l'aclinaison latérale et la rotation du tronc sur le côté. Voilà. Donc, il y en a deux de chaque côté, plus les deux profonds. Donc, ça fait quatre. Bon, après, elles sont en super couche, les super couches d'oblique. Soit des muscles complètement striés. Et voilà. Et quand il y en a un qui se contracte, l'oeuf se relâche par antagoniste. Voilà. Vous pouvez dire de plus, bah, bah, rien. Soit les obliques, voilà, ça évite justement l'aclinaison globale du corps vers l'avant aussi, parce qu'elles sont fixées aussi sur le grand droit. Donc, tout est lié dans la ceinture abdominale, comme tu l'as dit. Donc, voilà. Féchisseur et rotation. Et ça joue aussi sur la rétroversion du bassin. Sachez que si vous avez, je ne sais pas dans quel sens je peux le mettre. Si vous avez le bassin qui part vers l'avant, d'accord, avec une lordose lombaire, en travaillant vos abdos, parce qu'on ne peut pas travailler que celui-là et pas celui-là. Ils travaillent ensemble avec des exercices appropriés, encore une fois, j'insiste. Eh bien, vous allez pouvoir corriger justement cette posture squelettique. Nos muscles maintiennent notre squelette. Et si jamais il y a un déficit musculaire quelque part, bah, automatiquement, je vais partir en saucisse. À droite, à gauche, où le bassin va venir en rétroversion, ou en interversion, si vraiment il y a une différence entre le muscle agoniste et antagoniste. C'est vraiment un équilibre entre les deux. Sans nos abdos, on ne marche pas. Sans nos abdos, on ne court pas. Et ces obliques, effectivement, ont leur fonction, à proprement parler, comme le transverse. Ils sont tous aussi dans le travail respiratoire. Ils vont tous participer au travail du diaphragme. Et donc, et à la digestion aussi. On sait qu'un manque d'abdominaux, je le disais tout à l'heure, bon, mais vous allez avoir une prise de volume au niveau du ventre, ce qui va sous-entendre des dysfonctionnements au niveau digestif. Et ça, on n'en a pas encore trop parlé, mais il est certain que vos abdos et un ventre suffisamment solide vous permettent d'avoir une meilleure gestion, un meilleur travail au niveau viscéral. Tout à fait, Michel. En plus, en sachant que comme nous sommes des bipèdes, on a souvent besoin de lutter contre la gravité. Ça, c'est important. Donc, au plus, avec le temps, ça joue par notre faveur. Plus un oeil passe et plus le ventre va descendre et il va aller se loger vers le sol. Donc, si on ne fait rien contre ça, ce n'est pas productif. Autant faire attention et veiller justement à avoir un ventre, au moins, pas prédominant, mais plutôt bien présent et bien stable, bien fort. Yes, yes, yes. On a vu que les abdos permettent de stabiliser la colonne vertébrale. On sait que les abdos permettent de stabiliser le bassin aussi. Les abdos, c'est le maintien de nos postures. Je vais prendre un exemple. Vous prenez un joueur de tennis, par exemple, parce que les abdos, ils sont à la fois moteurs, effectivement, oui, ils nous permettent de fléchir vers l'avant, mais c'est surtout un muscle de maintien, un muscle de transfert de force. Prenez un joueur de tennis, ça tombe bien, parce qu'en ce moment, si vous regardez la télé, vous allez tomber sur Roland-Garros. J'adore ça et j'adore voir Nadal, c'est mon préféré. Quand vous voyez un joueur de tennis qui s'apprête à donner un coup droit dans une balle ou un revers, peu importe, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va partir des jambes, bien sûr, puisque l'autre, il est parti récupérer une balle en fond de cours ou dans un coin, avant de la renvoyer, il y a le travail des jambes qui va engendrer un travail au niveau du bassin. Et s'il n'y a pas les abdos pour maintenir ce dos et ce bassin, il ne va pas non plus y avoir de transfert de force au niveau du haut du dos, au niveau des dorsaux, pour pouvoir balancer, ou même au niveau du pectoral, pour pouvoir balancer cette balle. Donc, les abdos, c'est non seulement un muscle de maintien, un muscle moteur, un muscle stabilisateur, mais c'est aussi un muscle qui permet de transférer les forces et d'avoir une meilleure force. Que tu prennes le corps ? En haut, si vous n'avez pas suffisamment de translation ou de mouvement, vous allez avoir un travail moins important avec les muscles du haut. Vas-y, Régis. Tu parlais de tennis man, mais regarder les boxeurs, c'est pareil. Donc, sur les hypercutes, sur les crochets, sur les droits, tout part justement de la position des pieds, parce que le transfert d'énergie se fait justement par la rotation du bassin et par le transverse et par les muscles profonds. Donc, effectivement, un coup droit en tennis ou un crochet du droit en boxe, c'est la même particularité. Au niveau du transfert de force, c'est la même chose. Donc, l'entraînement des sportifs sera le même au niveau des transferts de force sur la sangue abdominale. Si, comme tu dis, sans travailler sur ces abdos, ils n'auront aucune puissance dans leur cou. Donc, je pense que les préparateurs physiques le savent très bien, les coachs aussi. Donc, on fait beaucoup de travail justement sur le travail, beaucoup de travail sur le transfert de force au niveau des abdominaux, dans les sports de relance ou les sports de frappe. Et tu parles justement de sport de frappe, mais c'est un avantage aussi, c'est que si vous avez une bonne paroi abdominale, ça vous protège des mauvais coups au niveau du foie notamment. Parce que la fonction aussi des abdominaux, c'est de protéger les viscères. Donc, voilà, c'est normal. Il y a peut-être des erreurs à éviter, justement. On parlait tout à l'heure des crunchs, mais il y a pas mal de choses à éviter. Nous, toi et comme moi, on a été coach. On a vu quand même pas mal de choses dans les salles de sport auxquelles on a travaillé. Tu es d'accord avec moi, Michel ? Oui, les exercices de musculation aussi en rotation violente, plus inclinaison. Bon, tout ça, moi personnellement, pour en avoir fait, et mes acculpas, je ne vais pas me flageller ce soir, mais en tant qu'ex-probe de fitness, on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Il y a aussi des phénomènes de mode, mais on s'aperçoit que si on travaille les abdos d'une manière trop violente, qu'est-ce qu'on va faire ? On va solliciter les vertèbres. On va solliciter les disques vertébraux et on va faire travailler la colonne mal à propos. Alors que maintenant, on sait qu'il y a des exercices en statique, des exercices que j'appellerais fermés. Même là, dans ma position assise, je peux très bien contracter mes abdos tout en respirant normalement. Je n'aurai pas une respiration ventrale, une respiration au niveau du haut de la cage thoracique, mais je peux garder mes abdos contractés, comme les muscles du périnée. Donc, faire ce travail en statique, c'est aussi profitable que faire un travail de bourrin avec du poids quand possible. Je bouge beaucoup, j'ai besoin. Oui. Justement, Thomas peut nous balancer justement cette image où la personne est assise et se relève simplement avec la force des abdominaux. Si Thomas, tu retrouves dans les fichiers que j'ai pu t'envoyer la position où la personne est assise sur une chaise et se relève directement sur la force de ses bras, juste avec la force des abdos. Yes, yes, voilà, exactement. Rien que faire cet exercice-là, qui est un exercice naturel, mais va déjà demander une force naturelle de pouvoir se lever. Parce qu'on a tendance à se lever, à s'appuyer sur le dos de la chaise ou sur le plat de la chaise pour se lever. Et les premières choses qu'on peut inviter à faire les gens qui ont des difficultés, c'est un exercice très simple à mettre en place, même pour les gens qui sont âgés. Juste de travailler justement sur cet exercice, ça va permettre de travailler les muscles profonds, parce que pour stabiliser le tronc, on va contracter les abdos et le dos va aussi intervenir au niveau lombaire. On va être obligé de contracter aussi bien les abdos que le lombaire en isométrie va se contracter. Donc, je vous invite vraiment à essayer. Moi, je faisais ces exercices avec les gens en obésité morbide, parce que quand vous faites 180 kg pour vous lever d'une chaise, c'est trop compliqué. Donc, je les invitais à travailler sur ces exercices-là. Vous verrez qu'en faisant ça, je ne sais pas combien de fois vous levez dans la journée de votre chaise, vous allez voir que vos abdos vont travailler. Pardon, excuse-moi. Vas-y, Michel. Pardon, et j'allais te poser la question, comme Coco, et combien de temps ça se travaille ? Tu peux nous donner un nombre de répétitions, de séries ? Là, c'était juste dans la démonstration, de vous dire quand vous vous levez, posez bien vos pieds à plat, on va dire les genoux vraiment dans l'angle de la pointe de pied, vraiment bien droit, écartez la largeur du bassin, vous sortez la poitrine, vous inspirez un grand coup pour vous lever, vous soufflez quand vous êtes en train de vous lever. Si vous voulez travailler en fitness, ou en musculation, pour dire d'améliorer votre ventre, vous pouvez faire 15-20 fois, multiplié par peut-être 5-6 fois dans la journée, il n'y a pas vraiment de fourchette de répétition, mais là, j'invite vraiment les gens de façon naturelle, parce qu'on est souvent assis, pendant le petit déjeuner, le déjeuner le soir, des fois au bureau, des fois en se baladant, on s'assoit sur un banc, à chaque fois que vous allez vous lever, je vous invite vraiment à vous lever ainsi, bien sûr, à part si vous avez vraiment des problèmes de dernier, ou de disque abîmé, ok, mais si vous n'avez aucun problème de dos, ou abdominaux, je vous invite vraiment à vous lever ainsi, et c'est très naturel. L'important, c'est vraiment de garder ses pieds bien droits, les joues bien droits dans l'axe, et d'inspirer, et de souffler quand vous relevez, et si vous voulez vraiment chercher à aplatir votre ventre, ce qui va se venir se greffer avec les exercices qu'on va donner par la suite, là, vous pouvez faire des séries de 10 pour commencer, ou même 5 fois pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, et après vous augmentez. Tout est une question d'adaptation, donc plus vous sentez la facilité, l'adaptation se faire, et plus vous augmentez la difficulté, donc vous augmentez les répétitions, parce qu'on est bien d'accord que de toute façon, on peut faire cet exercice-là, mais on peut en rajouter d'autres, c'est-à-dire on va faire par exemple 5 fois celui-là, et peut-être 10 fois le prochain, et faire un mini-circuit training. Exactement, là c'était vraiment un conseil que je donnais au niveau de, le fait de se lever d'une chaise de façon naturelle, on a tendance à se lever en tirant sur le dos, en se penchant sur l'avant, en appuyant plutôt sur les mains sur le plat de la chaise, non, votre corps est capable de se lever avec justement cette force de transfert au niveau des abdominaux, vous appuyez très très fort sur vos talons, vous bloquez la respiration, contractez très fort les abdos en façon isométrique, vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, vous allez gagner en force, vous allez sentir vos abdos qui vont se renforcer, votre dos aussi, c'est des choses très simples, très bénignes à mettre en place, mais voilà, après comme tu disais, en circuit training, on peut faire la planche, la planche c'est quelque chose qui, en soi qui est facile à mettre en place, mais qui est difficile, parce qu'il faut faire attention à sa posture, les gens ont tendance plutôt à creuser le dos, à être plutôt affaissés, parce que justement, ils n'ont pas cette force abdominale, ou comme tu disais tout à l'heure, les abdos puissants qui peuvent vraiment garder le dos bien droit, du coup, ils s'affaissent, ou pour compenser cette douleur d'affaissement, ont tendance à monter trop haut, et comme je dis souvent dans mes cours de fitness, quand j'étais prof, avoir le fessier en parc-mètre à vélo, voilà, donc, non, c'est vraiment garder le dos bien droit, oui, qu'est-ce que tu allais dire ? Oui, c'était des parc-mètre à vélo, les gens ont monté trop haut le fessier, ils n'avaient pas les bénéfices d'un bon gainage, et surtout travailler aussi sur la respiration, c'est important de travailler sur la respiration, et de contracter le fessier, pour encore plus accentuer l'isométrie des muscles dorsaux. Il y a un petit slide pour la planche, non ? Oui, je pense, si Thomas peut le trouver, il y a une planche sur les genoux, Thomas, que je t'envoie. sur les genoux, parce que, c'est vrai qu'on peut le faire sur les points de pied, mais quand on n'est pas très très fort, c'est bien de le faire sur les genoux. Merci, Thomas, voilà. Donc, de limiter la lordose lombaire, en serrant le ventre, en ramenant le bassin, comme si on voulait ramener le sexe vers le sternum, pour bien fermer et arrondir, et empêcher cette lordose lombaire, c'est-à-dire ce creux au niveau des lombaires, de se former en cambrant trop la position. Il y a aussi une particularité dans tout ce qui va être gainage, que ce soit de côté ou devant, mais surtout devant, c'est d'avoir les bras comme la position du sphinx. Voilà, ça dit les points face aux épaules, les coudes vraiment dans l'ignement des côtes. Il y a des gens, ils ont tendance à faire ça, à maintenir leur position. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau des fixateurs, au niveau du rambouïde, vous allez au contraire resserrer le rambouïde, ce qui va vous permettre, va vous contraindre justement à arrondir le dos, le haut du dos. Donc, vraiment travailler sur les points bien posés, les avant-broits alignés aux coudes et aux épaules. Vraiment être comme une chaise, comme une table. Vous ne verrez pas une chaise avec deux pieds, deux pieds à gauche, à droite et au milieu. Vous avez vraiment une symétrie à respecter. Donc, comme le sphinx en Égypte, je prends souvent cet exemple. Regardez bien, ses mains sont face aux épaules. Voilà. Le nez cassé, ce n'est aucun rapport avec le gainage, mais en tous les cas, voilà, ça vous évitera peut-être de vous casser le nez si vous êtes bien placé sur vos coudes. Après, donc, cette position-là, on peut la faire jambes tendues, quand on a un peu plus habitude. On peut faire jambes tendues et bras tendus, quand on a un peu plus habitude, tout en conservant les mêmes consignes, c'est-à-dire respirer normalement et puis garder un dos placé. D'accord ? C'est bien ça. Il y avait aussi un mouvement que j'ai envoyé à Thomas, le holo. Je ne sais pas si tu l'as, Thomas. La dame cassise ? Non, 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 holojack, je crois, c'est, regarde, holo, H-O-L-L-Z-O-W-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O à plat ventre, le front posé au sol, et vous tendez les bras devant vous, vous tendez les jambes bien sûr dans le prolongement, vous décollez le bras droit et vous décollez la jambe gauche. D'accord ? Là, je suis à plat ventre. Mais vous pouvez faire la même chose pour les abdos, vous vous allongez sur le dos, et vous allez tendre le bras droit derrière dans le prolongement, et allonger votre jambe gauche, le même mouvement que pour le dos. Et là, vous allez renforcer vos abdos d'une manière très douce. Et si vous ne pouvez pas tendre la jambe, et commencer à l'éloigner d'une manière fléchie ou emmener votre bras un peu moins loin derrière, tout en conservant toujours cette idée que la lordose lombaire existe, mais n'augmentez pas cette lordose lombaire, donc resserrez, rapprochez le sternum du nombril. Oui, c'est une contraction isométrique. Ce que tu dis, c'est l'effet Superman ou l'effet Darlow, on appelle aussi le Darlow. C'est exactement ce que j'ai invité, Thomas. On appelle ça, j'ai retrouvé le Holorock. Ok, Holorock. Tu as la personne qui est allongée, Thomas, sur le sol, et d'un seul coup, tu vois qu'elle remonte ses bras et ses jambes vers soi, vers l'intérieur. Si tu peux retrouver juste le slide, Thomas. Oui ! Voilà, donc là, c'est une contraction isométrique. Ok ? Voilà, donc là, vous maintenez quelques secondes. Vous tendez, vous inspirez, vous bloquez votre respiration pendant 5, 6, 7 secondes. On sait qu'une contraction bénéfique au niveau isométrique, c'est minimum 5 secondes. Voilà, maintenez 7 secondes, voir un peu plus si vous avez une bonne souplesse musculaire. Si ça tire sur le dos, ne montez pas trop. Dès que vous sentez une douleur, redescendez un petit peu. Ok ? Mais l'important, c'est de maintenir son dos le plus droit possible en inspirant, en contractant ses abdos. Donc, le fait de contracter ses abdominaux, ça va relâcher les muscles du dos par effet antagoniste. Donc, les bras tendus, au début, vous commencez vraiment avec des petits mouvements et après, vous augmentez l'amplitude. C'est vraiment un bon exercice. On peut le faire aussi, on peut le faire simplement sur son lit. Comme ça, on a un plan qui est moins dur au niveau du dos et des lombaires. Donc, c'est quelque chose qui est très simple à mettre en passe. Et ça remplace et ça vient s'associer exactement à ce que tu as dit au niveau du Superman. On peut le faire aussi sur le ventre. Élever les bras de chaque côté, un bras pour commencer, une jambe après. Et là, vous allez vraiment contribuer à vraiment travailler vos muscles en isométrie, en profondeur. C'est des mouvements très, très simples. Sans séquelles, sans frustration, sans difficulté. Surtout, écoutez-vous. Dans la mesure où vous avez décidé de commencer à travailler aux abdos, vous n'en faites que cinq aujourd'hui. Faites-en que cinq aujourd'hui. Ce n'est pas un problème du tout. Mais avec la respiration, avec le sourire, et puis petit à petit, demain, vous en ferez six. Après-demain, sept. Et puis, un jour sur deux, laissez aussi votre muscle se reposer. Parce qu'en général, là, ça fait trois semaines que j'ai rien foutu. Je sais que quand je vais rattaquer ne serait-ce que deux, trois séries d'abdos. Moi, j'aime bien le travail avec la roulette, tu sais. Oui, mais ce n'est pas donné à tout le monde de le faire avec la roulette. Toi, tu es un jeune homme éternel. Donc, voilà. Donc, je sais. La roulette est très, très bien. Commencé par les genoux, mais cette roulette, malheureusement, c'est difficile. Mais le lendemain, effectivement, je pleure et je sais où se trouvent mes abdos. Ça, c'est sûr que c'est… Avec des tirements, hein. Ouais. Ok. Je ne savais pas que tu faisais de la roulette, mon Michel. Ok. Ah si, moi, je roule. La prochaine fois qu'on se voit, je ramène la mienne, la roulette. Mais on peut faire le même principe avec le système de planche qu'on a vu tout à l'heure sur les coudes. Bien sûr. En imaginant que vous n'ayez pas de roulette, vous pouvez très bien vous mettre en appui sur les bras tendus et puis simplement avancer un petit peu les bras devant. Mais attention de bien maintenir ce nombril proche du sternum parce qu'au bout d'un moment, les abdos fatiguent et on va avoir tendance à cambrer. Et là, c'est là qu'il vaut mieux rester couché plutôt que de travailler dans cette position-là. Mais tu l'as très bien dit, Michel. Il faut savoir s'écouter. Malheureusement, les gens ne s'écoutent pas ou écoutent une vache brère dans un pré sans savoir d'où la vache elle brée. Donc, il faut vraiment s'écouter. Faites-vous confiance. La seule personne qui vous connaît vraiment, c'est vous-même. Donc, faites-vous confiance. Quand vous avez une douleur ou quelque chose qui vient vous tirailler, relâchez. Il n'y a pas de honte à voir à un certain niveau. C'est important. Au niveau du travail, sachez qu'un travail, comme disait Michel, vous travaillez les abdos pendant… Ce n'est pas la durée qui est importante quand vous faites un travail. C'est l'intensité, c'est la qualité. Moi, j'ai toujours dit qualité avant quantité. Donc, travaillez de façon qualitative pendant 5 minutes vos abdos en changeant, comme disait Michel à tout à l'heure, en circuit training. On va vous balancer quelques slides après au niveau des obliques aussi comme on travaille les obliques. Et vous faites ces exercices comme ça pendant 5 minutes. Vous faites ça tous les… Allez, tous les 3 jours. Vous faites 3 fois 5 minutes. 3 fois 5 minutes par semaine. C'est que dalle. OK ? Eh bien, vous allez voir, vous prenez vos diamètres au niveau d'assentir. Moi, par expérience, ayant tenu une salle de sport comme Michel, c'est facilement entre 5 et 10 centimètres, je dis bien 5 et 10 centimètres de tour de taille. Je ne parle pas en épaisseur parce que là, ce serait en tour de taille. D'accord ? C'est 5 à 10 centimètres. On perd quasiment une à deux tailles si on travaille les abdos pendant 5 minutes, 3 fois par semaine. Je vous modifie, mesdames ou messieurs, de mettre en pratique pendant un mois et prenez vos dimensions, vous allez voir. Bien sûr, en respectant aussi les principes alimentaires. si vous dites que je fais des abdos et que je mange du chocolat pour avoir des tablettes de chocolat, non. Mangez normalement et faites vos abdos à la suite et vous allez voir, les résultats seront au rendez-vous. Ça, je vous le confirme, je le certifie. Évidemment. Voilà, Michel. Et donc, j'insiste moi sur… Ah oui, ça se muscle vite. Puisque avec Régis, vous allez faire les abdos une fois tous les deux jours, un jour, vous faites les abdos et le lendemain, vous faites 2 minutes de dos. Voilà. Donc, ça fait 15 minutes d'abdos par semaine et moi, je suis plus gentil, je vous donne 2 minutes, 2 minutes 6, ça fait 13 minutes de gym par semaine. Et si on aime le chocolat, comme elle dit Morgane… Eh bien, tu en manges. Eh bien, si tu en manges, tu manges, tu manges tout avec, comment dire ça, modération. Avec modération, c'est important. Voilà. Après, c'est une question de dépenses énergétiques. Si on mange un café de chocolat, tout est question de ratio. Donc, voilà, si vous mangez plus que vous dépensez, effectivement, vous allez stocker. Allez, moi, je lance un défi. Vous me faites 5 minutes d'abdos, vous avez droit à 2 carrés de chocolat noir, uniquement noir. Il n'y a pas de chocolat au lait, pas de chocolat préliné, pas de chocolat blanc, ça n'existe pas, chocolat blanc noir, ce n'est pas du chocolat. Donc, 2 carrés de chocolat noir pour 5 minutes d'abdos. Allez. Et surtout… T'es d'accord, Régis ? D'accord. Et je vais rajouter un petit secret de coach, surtout sans culpabilité. Ah non. Parce que si vous culpabilisez, vous renvoyez, d'accord, à votre métabolisme, vous pouvez faire un signe, d'accord, qui va mettre le métabolisme en controverse de l'effet productif. Donc, quand on culpabilise, il y a un stress qui se fait hormonal, on va augmenter le cortisol et on va stocker ce que vous avez mangé. Donc, comme dit Michel, la récompense, ça va être les 2 carrés de chocolat noir, à partir de 70% de cacao, on ne va pas non plus exagérer, à monter à 90. Mais voilà, 2 carrés de chocolat noir, quand vous voulez dans votre journée, de préférence le soir, parce que du magnésium, on sait qu'on a besoin pour augmenter l'effet de sérotonine dans le corps. Et voilà, la récompense sera le 2 carrés de chocolat. Et dans un mois, on se rendra rendez-vous puis à la rentrée et on demandera peut-être, peut-être, pas des photos, mais des commentaires suite à ça. L'été, les vacances se préparent, mes gens. Donc, voilà, vous soyez tonique et svelte pour les plages cet été. Qu'est-ce que je pense, Michel ? Complètement. Et puis, encore une fois, je reviens sur ce qu'on disait avant, ce n'est pas le tout de faire les abdos pour faire les abdos parce qu'on veut avoir un ventre plat. Bon, là, c'est sûr que si j'attaque, moi, mes abdos pour enlever un peu le gras que j'ai autour du vent, il aurait fallu que j'attaque un peu plus tôt pour pouvoir me mettre en maillot de bain cet été. Mais bon, ce n'est pas grave. Je ne suis pas content. C'est beau comme un dieu, Michel. Mais faites les abdos. Arrête, Régis. Mais faites les abdos parce que les abdos vous permettent de vous maintenir, parce que les abdos vous permettent de ne pas avoir de problèmes digestifs, parce que les abdos vont vous empêcher d'avoir des problèmes de lombagie. On a vu que l'histoire de lombagie, de dorsalgie, bien souvent, c'était dû à un manque d'abdominaux. Les muscles du dos ont besoin des abdos et ce n'est pas forcément vrai dans l'autre sens. donc les abdos, on voit l'importance pour les viscères, on voit l'importance pour la structure du corps, pour la posture et puis on sait que les abdos vous permettent d'éviter les problèmes d'hernie et d'éventration. Donc, ce n'est pas la peine d'en faire trop non plus, mais une personne qui se laisse aller et qui a une paroi abdominale qui est en déclin, risque justement cette ligne blanche entre les deux muscles droits, le droit de droite et le droit de gauche, cette ouverture va faire que petit à petit, l'éventration est là, proche et c'est juste retenu par un filet d'aponevrose et malheureusement, après, derrière, gros souci quand même. Sans abdominaux, vous risquez aussi des histoires, quand je parle d'hernie, c'est hernie inguinal, bien sûr, donc c'est important de renforcer ces abdos en gardant aussi à l'idée que ça marche avec les muscles pelviens. Donc, ça, ça touche nos viscères, ça protège nos viscères, ça protège notre dos, ça nous maintient la posture, ça nous permet d'augmenter notre force si vous voulez faire un sport. Donc, voilà, il y a quand même une énorme importance à travailler ces abdos. Si vous ne les faites que pour les deux carreaux de chocolat, mes avis que vous allez vite manger le chocolat ou oublier les abdos. Comme a dit Stéphanie, bonsoir Stéphanie, c'est en faisant les abdos qu'on digère le chocolat, mais bien sûr Stéphanie, ils sont énervés ce soir avec leur tablette de chocolat, c'est dur pour vous mettre la main au chocolat, mais où ? Mais non, mais soyez énervés, c'est bon chocolat, mangez-en, mangez-en, mangez-en. C'est vrai. Si vous mangez du chocolat, faites des abdos aussi. Faites des abdos, effectivement. On fera peut-être une émission sur le chocolat, ben non, ça ne rentre pas dans le reboute. C'est dommage parce qu'on sait que le chocolat, quand même, il y a beaucoup de bénéfices. Il y a beaucoup de bénéfices. Mais on fera peut-être, on fera un jour, juste par plaisir, on fera peut-être un petit carré, est-ce que ça en pense ? Oui, c'est un petit carré, un petit carré de chocolat. C'est très, très cool. D'autres choses, Régis, je vois le temps qui tourne. Oui. Qu'est-ce qu'on a dans notre besace ? Les étirements étirer ses abdos, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'on va traverser ses assoupissements, parce que les abdos qui sont trop saillants, qui sont trop puissants, ont besoin de souplesse. Sans souplesse, tu n'as pas de tonicité. Donc, l'important, d'étirer ses abdos aussi. Et on peut les étirer de différentes manières. On peut les étirer, et ça, on avait déjà parlé une fois, Michel, souviens-toi, on peut tirer les abdos sur un ballon, sur un Swiss ball, tu vois. Si Thomas, notre gentil Thomas, ingénieur talentueux, pouvait nous envoyer, merci Thomas, voilà, étirement sur un ballon de gym. On va tirer les abdos les grands droits en utilisant ce ballon de gym. On va s'allonger directement, cherchant, en allant le plus loin possible derrière. Il n'y a aucun souci au niveau du dos parce que vous êtes accompagné et arrondi par ce football. Et Michel, tu vas confirmer que ça fait un bien fou. ne serait-ce qu'au niveau du dos, c'est sûr. Et pour rebondir sur ce que tu dis, on sait que si on n'a pas assez d'abdos, on peut avoir des petits soucis, mais si on en a trop, on va avoir pas les mêmes soucis, mais on risque d'avoir aussi des problèmes d'incontinence parce que le diaphragme, il est au-dessus des abdos. Et périnètre. Quand j'inspire, le diaphragme descend. Si la paroi abdominale ne s'ouvre pas un minimum, les viscères vont être poussés vers le bas, vers justement nos muscles plébiens. Et donc, risque aussi d'incontinence, risque même de prolapsus rectal, c'est-à-dire que le rectum risque de passer au travers de l'anus. Donc ça, ce n'est pas terrible, terrible. Donc, trop d'abdos, ce n'est pas bon. Pas assez d'abdos, ce n'est pas bon. Et l'avantage d'étirer les abdos, c'est justement de leur donner en plus cette mobilité et de pouvoir les faire travailler sur toute leur longueur. Si on prend l'exemple du boxeur qui travaille toujours ses pecs, qui va se retrouver fermé au niveau de la cage thoracique, c'est le même principe au niveau des abdos. Trop d'abdos non étirés, vous vous refermez et vous avez les muscles d'eau qui vont être étirés parce qu'ici, c'est trop serré, c'est trop contracté. Donc, bien sûr que cet étirement est excellent. Quand tu travailles un muscle en antagoniste, il faut travailler le protagoniste. C'est comme les gens en musculation qu'on peut croiser et qui ne travaillent que le haut et pas le bas. C'est comme si tu avais une voiture avec des pneus comme ça à l'arrière et devant, tu avais deux roues de bicyclette. au niveau de la propulsion, ce serait dur. Effectivement, tu as la force de propulsion mais au niveau de la direction, je peux dire que tu voles facilement. C'est pour ça que je décolle de l'avant quand j'accélère avec ma voiture ? Tu roues en Ferrari, c'est normal. Non, j'exagère. Mais par principe, si les gens qui sont connectés et qui s'ils ont justement ce café Psynapse n'ont pas de gros ballons de sweet ball, on peut le faire aussi par principe juste en s'appuyant sur un mur. Si Thomas, tu pouvais nous balancer juste la petite image où tu vois la personne qui se penche en arrière avec les bras tendus et qui étire son dos contre le mur, ce serait cool. Merci Thomas, tu es génial. On voit effectivement qu'on travaille vraiment sur les muscles profonds, on va tirer vraiment le grand droit. Si on fait une légère rotation, vraiment légère rotation sans trop bousculer le bassin, on va étirer aussi l'oblique juste en tournant légèrement, en engageant légèrement la hanche mais vraiment à quelques centimètres, on va étirer aussi les obliques. Vous pouvez travailler vraiment en bougeant légèrement la rotation du bassin pour retirer les obliques et ça fait du bien, ça fait un bien fou. Si je pars en arrière sur ma chaise, c'est pareil ? Oui, toujours respecter bien les bras tendus en arrière, pas trop en arrière et en inspirant fortement, sans à coups, ça c'est important, sans à coups, c'est très bien, y aller progressivement étirer vos abdos en se penchant à l'arrière. Très bonne réflexion, Michel, merci. Et pour les obliques ? Pour les obliques, on va étirer les obliques, justement, on peut faire sur la position des genoux, on va travailler sur la planche sur le côté, en tirant le bras sur le côté, là, on peut demander à Thomas, j'ai les obliques de côté ou tu vois la personne qui est de face posée sur les genoux de côté ? Thomas, s'il y a ça, c'est une planche mais de face, tu vois la personne qui est de face sur les genoux. Elle travaille voilà, exactement, exactement. Donc, on peut faire effectivement les jambes tendues, les jambes pliées, voilà. Et là, ce que vous allez chercher, moi, je faisais ça en pilates, une fois que vous êtes dans cette position-là, le bras qui va être en haut, parce que le bras qui va être en bas, ça va être difficile de lever, mais le bras qui est en haut, vous allez chercher à étirer, à vous pencher vraiment en même temps. Ah, tu l'as fait en même temps que moi Michel, mais c'est normal. Oh, la synchronisation. C'est fou, c'est fou. Donc, voilà, et vous allez étirer et étirer en plus les muscles intercostaux, vraiment, ça va faire du bien au mur intercostaux et tirer le plus loin possible sans aucune douleur et vous revenez, surtout l'important, c'est de revenir vraiment lentement. Voilà, pas d'un coup, ça pourrait venir bloquer et ça va faire du bien. Et on peut le faire aussi debout, jambes croisées, vous pouvez faire aussi jambes croisées et le faire debout. Vous penchez du côté opposé de la jambe, c'est-à-dire que si vous avez croisé la jambe droite, vous penchez sur la gauche et vous allez étirer effectivement aussi le carré des lombes et aussi les muscles intercostaux et les obliques. Donc, c'est bénéfique, c'est vraiment bénéfique. Je vois le temps qui passe, mon Dieu, on parle de nos patients. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y en a un qui est superbe, il y en a un qui est superbe, je vais te présenter. Le dernier, le stomach, le stomach, Thomas, si tu peux nous terminer, le stomach, un exercice le plus efficace pour aplatir le ventre, mesdames. Messieurs aussi, pourquoi que mesdames ? Non, mais c'est vrai, mais quelle misogyne, je suis vraiment misogyne, je me suis mis une claque, voilà. Mais non, tu aimes les dames, c'est pour ça. Bien sûr, je fais tout son temps, tout son dame. C'est un exercice le plus conseillé, le plus adapté pour vraiment rendre le ventre le plus plat possible. Mon fils le pratique énormément comme il est coach et il fait des compétitions. Vous allez voir ce vacuum qui rentre à l'intérieur. Il y a un principe, c'est que quand vous rentrez votre ventre, vous allez souffler très très fort, vous allez vider l'air au maximum et quand votre ventre est rentrée, vous faites une imitation d'inspiration. Vous inspirez mais sans rentrer l'air. Vous expulsez l'air en soufflant, c'est un principe et là, votre ventre va rentrer encore plus et vous rentrez votre ventre pendant quelques secondes. Faites ça plusieurs fois. On appelle ça une technique hypopressive. C'est une technique créée au début des années 80 par un docteur belge qui va augmenter l'efficacité abdominale de toutes les viscères, du transverse et vous apporter tous les bénéfices que nous avons cités de façon globale sur ce café Psynapse. C'est un des exercices les plus conseillés. Il y a peu de gens qui le pratiquent, il y a peu de gens qui le connaissent mais cet exercice-là, vous le faites naturellement. On peut le faire aussi sur accoupi, sur les genoux comme le chat. Vous rentrez le ventre au maximum, vous soufflez et vous inspirez sans rentrer l'air. Ça fait un peu bizarre de dire ça mais c'est exactement ça. Non, non, mais en plus, cet exercice-là est préconisé quand vous avez mal au ventre parce que dans ta position debout, tu as la main droite sur la cuisse droite, la main gauche sur la cuisse gauche. Si en plus, une fois que tu as aspiré tes viscères vers le haut, tu appuies sur ta cuisse droite puis sur ta cuisse gauche, tu verras que les abdos, ils bougent d'une manière asymétrique. Ils vont se contracter d'une manière asymétrique et ce travail-là va permettre effectivement comme tu disais, Régis, d'augmenter le travail viscéral de fin de digestion par exemple et quand on a mal au ventre, des coliques et tout, faites ce mouvement-là, vous pliez en deux comme tu disais, vous soufflez complètement l'air, vous rentrez le ventre, vous aspirez vos viscères vers le haut et puis vous commencez à appuyer droite et gauche et là, je vous assure que vous allez sentir vos abdos mais d'une manière complètement différente. Vous allez vous dire mais j'ai des muscles là. L'idéal, c'est vraiment de maintenir le blocage respiratoire 20 à 25 secondes en apnée et ça va fonctionner sur la planche pelvienne, sur l'anatomie au niveau des organes génitaux, sur les douleurs pour calmer les douleurs au niveau des lombaires. C'est vraiment un exercice que nous conseillons Michel et moi à mettre en pratique. Yes, yes, yes. Vous avez maintenant pas mal de choses. C'est bien tout ce que tu nous dis, Régis. Ce que tu nous dis aussi, Michel, on échange à deux. Donc, effectivement, mesdames et messieurs, parce que je vais arrêter de dire mesdames, on va croire que je n'aime pas les hommes. Voilà, vous avez du travail pour cet été. Alors, à vos marques préparées, prenez… Mangez du chocolat. prenez votre ruban, prenez vos mensurations et osons de rendez-vous à la rentrée parce que figure-toi, Michel, que c'est bien notre dernier café de pinab ce soir. Oui. Malheureusement. Mais ce n'est pas le dernier, c'est notre dernier. Par contre, demain, qu'est-ce qu'on a ? On a une rediff. Oui. Demain, c'est une rediff sur tout apprendre avec la PNL. Jeudi. Jeudi, nous avons super Suzanne avec la sophrologie. et puis vendredi, ce sera au revoir à tous et bonnes vacances de la part de tous ceux qui sont intervenus, qui interviennent et qui interviendront. En tout cas, merci à tous et à toutes. Merci à toi, Régis, pour tous ces bons conseils. Merci à toi, Michel. Je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt pour de nouvelles aventures et passez un bel été avec plein de soleil remplissé de vitamine D et faites fondre du chocolat. Oui. Et synapsez-vous. N'oubliez pas. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501